Alléluia La Bible déclare ce qui suit Il dit aussi cette parabole Un homme avait un figuier planté dans sa vigne Il vint pour y chercher du fruit Il n'en trouva point Alors il dit au vigneron Voilà Trois ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers Et je n'en trouve point Coupe-le Alléluia Coupe-le Notre Dieu n'est pas un fanatique du gaspillage Quelqu'un dit Amen Notre Dieu si tu lis dans Matthieu 25 Il est quelqu'un qui veut récupérer son investissement avec intérêt Bien aimé dans le Seigneur Le fait que tu sois en vie depuis janvier C'est un investissement de Dieu en toi Dieu attend un retour Alléluia Et quand Dieu ne trouve pas le retour Ce n'est pas qu'il veut juste maintenant Comme dans l'ancienne alliance Se couper Il te donne une opportunité J'aimerais que au décembre L'occasion Alléluia Alléluia J'aimerais que ce n'est pas qu'il veut juste maintenant Non Chaque jour que Dieu te donne C'est une opportunité Pour que tu produises Alléluia Lorsque Jésus reviendra Il te donne une opportunité Et que tu ne pourras pas le temps Il te donne un temps A ce que je veux dire Il te donne un temps Sources de vie Le plus Il te donne une respiration Le plus Il te donne un temps Tout le temps Tout le temps Il te donne une opportunité Alléluia Oui A chaque jour suffit sa peine Donne-nous le pain de 2022 Oui Tu as le droit de demander cette récupération Mais tu as d'abord l'obligation Que Zamba se paie là Pour nous, il y a des personnes qui ont vécu en 2022 Alléluia Zamba a trouvé l'occasion Il doit dire Je suis heureux De ce que David a vécu en 2022 A cause de son produit Alléluia Souvenez-vous de ce que Jésus-Christ Alléluia N'est pas être productif Est une source de malédiction Dieu ne te donne pas des sambres Éniquement pour que tu déclare Je récupère mon mariage Je récupère mon voyage Je récupère ma promotion Je récupère mon élévation Oui Mais Dieu attend quelque chose Qu'il a mis en toi Alléluia Les bénédictions Ce sont les salaires De ceux qui sont productifs Quelqu'un dit Amen En commençant Le mois de décembre Combien d'âmes tu as gagné Depuis janvier Jusqu'en fin novembre Amen Combien d'âmes tu as gagné En janvier Tu as gagné novembre Tu es aussi là Combien d'âmes tu as gagné Au lundi La vie chrétienne Alléluia Combien de personnes A cause de nous Tu as gagné Ce matin On est ensemble Depuis janvier Tu es décembre Combien On s'est gagné En église On s'est veillé Chaque jour Alléluia Combien On s'est mis Pour approcher En église En église Pour être un peu Combien On s'est mis En église Alléluia Combien Tous les accords Ngaï Ngaï Pasteur Déclarer La bénédiction Décembre Ngaï 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 Décembre Tu as récupéré Na productivité Tungure O salaté O as Zéla Ngaï Ngaï Tungure Esaïe Chapitre 5 La Bible déclare Que j'avais espéré Qu'il produirait Des bons raisins Mais il n'y en a Produit que des mauvais Oui On produit Bilo qu'on a 2022 Mais est-ce qu'on produit O Zéla Alléluia Oui O Sombi Mituka O Voyager O Tongi Bandaku Est-ce que Assez figué J'en ai point Coupez-le Pourquoi Occupe-t-il la terre Inutilement Le vigneron Lui répondit Seigneur Laisse-le encore Ce mois de décembre Je craiserai Tout autour Et j'y mettrai Du fumier Peut-être A l'avenir Donnera-t-il Du fruit Sinon Tu le couperas Alléluia Lo Sambi O Libosona Ya Des Zambi Zambi Limisanga Bonambuma O Nabotite Dupi Janvier Mbuma O Zéla Kiko Ute Pananga Nabote Angote Alléluia Kiko Naka 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 Est-ce que tu peux prier ce matin Elle est ta voix et prier Ce matin dans le nom de Jésus Depuis janvier Jusque novembre Nous nous sommes préoccupés De nos maisons Depuis janvier Jusque novembre Nous nous sommes préoccupés De notre profession Nous sommes préoccupés De notre promotion Depuis janvier Jusque décembre Nous nous sommes préoccupés De nous Notre bonheur Nous sommes préoccupés De notre bien-être Nous sommes préoccupés D'avoir un travail Nous avons tout fait pour avoir une promotion au travail. Même quand nous faisions l'œuvre de Dieu, nous avions les yeux rivés sur la gloire que les hommes nous donneraient. Seigneur, ce matin, en ce premier jour de décembre 2022, moi et l'Église venons te dire pardon. Pardon car nous n'avons pas produit le fruit que tu as attendu de nous. Nous venons te dire pardon, Seigneur, pour n'avoir pas été capable de satisfaire à tes attentes. Éternel, pardonne-nous. Pardonne l'Église, pardonne toute la communauté, Seigneur. Pardonne chaque ouvrier, pardonne chaque ouvrière, pardonne chaque homme et chaque femme qui a eu comme priorité sa gloire, qui a eu comme priorité sa guérison, qui a eu comme priorité son confort. Qui a eu comme priorité sa propre vie. Ce matin, Seigneur, je viens te dire merci. Ce matin, Yahweh, je viens te célébrer. Ce matin, Yahweh, je viens te dire merci pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir récupérer le retard en production. Pour l'année qui s'écoule, tu attends quelque chose de ma part. Prie, le Seigneur, dis à Dieu, tu attends quelque chose de ma part. Je n'ai pas été en mesure de le faire. Je viens ce matin me repentir. Avec toute l'Église, avec tous les croyants qui prient avec nous en ligne, pardonne-nous, Seigneur. Car la priorité avait été nous. Tu as dit dans ta parole, cherchez premièrement le royaume et la justice et le reste vous sera donné par surcroît. Mais nous, nous avons fait de 2022. La priorité était chercher premièrement des voitures. Cherchez premièrement le mariage. Cherchez premièrement la promotion. Cherchez premièrement les plaisirs. C'est ça que nous avons fait en 2022. Nous avons cherché premièrement notre propre confort. Nous avons cherché premièrement notre propre intérêt. Nous avons cherché premièrement que les gens nous acclament. Et nous avons fait de tous les besoins notre priorité cadette. Ce matin, Seigneur, avec toute l'Assemblée, nous venons te dire pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour les objectifs non atteints, pour les résultats non réalisés, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour la négligence avec laquelle nous avons fait l'œuvre depuis janvier, jusqu'en ce premier jour de novembre, de décembre. Pardonne-nous, Seigneur. Oh Dieu, l'Église s'est dit pardon, Seigneur. Pardonne-nous, oh Dieu. Ne nous coupe pas comme ces figuets qui avaient été menacés d'être coupés parce qu'ils n'avaient pas de fruits. Ça faisait trois ans, ils n'avaient pas de fruits. Oh Dieu des armées, éternel, ne coupe pas les frères de cette église. Ne coupe pas les membres de cette église. Je viens plaider comme les vignerons. Ne coupe pas, Seigneur. Ne nous fais pas sécher, Seigneur. Ne nous fais pas sécher, oh Dieu. En ce mois de décembre, donne-nous l'opportunité de produire éternel. Qu'aucun membre de cette église ne sèche, oh Dieu. Qu'aucun membre de cette église ne sèche, Papa. Qu'aucun membre de cette communauté ne sèche. Pour n'avoir pas de fruits en janvier, pour porter de fruits que tu attendais, Seigneur. Qu'aucun membre ne sèche, Papa. Je viens plaider la cause de l'Église sainte. Je viens plaider la cause de chaque homme et de chaque femme qui est dans cette église. Je viens plaider sa cause au-devant de toi. Je viens plaider sa cause au tronc de grâce. Je viens plaider la cause de chaque chrétien, chaque chrétienne qui n'a pas eu comme priorité le besoin de ton royaume. Mais qui a eu comme priorité ses propres besoins. Ce matin, Seigneur, en ce début de décembre, oh Père, en cette fin d'année, nous venons te dire pardonne-nous. Donne-nous encore cette opportunité. Oh Éternel, ne nous laisse pas sécher. Ne nous laisse pas sécher. Que la malédiction de l'improductivité soit arrêtée au nom de Jésus. J'arrête la malédiction de l'improductivité. J'arrête la malédiction de l'improductivité. Dans ta vie, ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. La malédiction de l'improductivité. Je l'arrête ce matin. La malédiction venait de ton improductivité. Depuis le début de l'année, tu n'as pas été productif. Tu n'as pas été productive. Et la Bible dit, Jésus est venu pour chercher les fruits. Il n'en a pas trouvé. Il n'en a pas trouvé. Il n'en a pas trouvé. Il a maudit un figuier. Parce que le figuier avait l'apparence. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse qu'en ces mois de décembre, refuse d'avoir l'apparence d'être productif. Alors que dans la réalité, tu n'as jamais amené une seule âme au Seigneur. Depuis le début de l'année, tu n'as prêché à personne la bonne nouvelle. Depuis le début de l'année, tu n'as présenté à personne Jésus. Depuis le début de l'année, tu n'as présenté à personne des paroles de reconfort pour le ramener dans la foi. Depuis le début de l'année, tu n'as servi, tu n'as prié que pour toi, pour que tu sois béni, pour que tu aies de voiture, pour que tu aies de maison, pour que tu sois prospère dans l'œuvre de ta main. Depuis le début de l'année, tu as été au cœur de ta propre vie. Tu as utilisé le Seigneur pour toi, mais tu n'as pas servi le Seigneur. Le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Voilà pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as été utile à Dieu depuis le début de l'année jusqu'en ce début de décembre? Est-ce que tu as été utile à Dieu? Est-ce que tu as été utile à Dieu? Tu as demandé à Dieu, fais la différence dans ma vie, fais la différence dans la vie. La Bible dit ceci, la parole de Dieu proclame, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui sont utiles et ceux qui sont inutiles. Est-ce que tu as été utile au royaume du Seigneur? Est-ce que tu as été utile à l'avancement de l'œuvre de Dieu? En quoi est-ce que tu as été utile? En quoi est-ce que tu as été utile, bien-aimé dans le Seigneur? En quoi? Quelle est la chose que tu peux dire à Dieu? Seigneur, voici, depuis le début de l'année, j'apporte mon rapport. Voici mon rapport. J'ai gagné une âme qui avait abandonné. J'ai gagné une âme qui était perdue. Voici, elle s'appelle Amboisine. Il s'appelle Ambroise. Voici l'âme que j'ai gagnée au Seigneur. Voici la personne que j'ai amenée au Seigneur qui est devenue un serviteur. Voici, voici, depuis le début de l'année, qu'as-tu fait pour que le royaume de Dieu atteigne les extrémités? Est-ce que tu peux rendre un compte à Dieu ce matin? Si ce n'est pas le cas, dis lui pardonne-moi Seigneur. Je vais mettre à profit les 30 jours de 2000, les 31 jours de 2000, de décembre 2022, pour produire le produit, le fruit que je n'ai pas pu produire depuis le janvier. Financièrement, qu'est-ce que tu as fait pour l'avancement de l'œuvre? Matériellement, qu'est-ce que tu as fait pour l'avancement de l'œuvre? Au travers des réseaux sociaux, est-ce que tu as fait quelque chose qui t'a coûté pour gagner les âmes? David dit, je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne m'écoute pas. Qu'as-tu fait? C'est un mois de bilan dans les sociétés, c'est aussi un mois d'évaluation pour nous. Oui, c'est aussi le mois de récupération, mais on ne peut pas récupérer un salaire qu'on ne mérite pas. Tu peux réclamer les salaires de 2022, qu'on te paye les arriérés, que si tu as travaillé, est-ce que tu as travaillé pour le royaume de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup d'églises vont proclamer décembre, notre mois de récupérer, notre mois de restauration. Ce n'est pas mal, mais la Bible dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Est-ce que tu as travaillé depuis janvier? Est-ce que tu as travaillé depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre? Est-ce que tu as travaillé pour Dieu? Ou tu t'es servi de Dieu? La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Oui, tu vas dire à Dieu, au nom de Jésus, je récupère ce qu'on a retenu de ma part depuis janvier. Je récupère mon salaire, je récupère mes bénédictions, je récupère. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Faisons-le pour qu'il soit à notre image et qu'il domine. La Bible nous montre que la domination, la fécondité, la suprématie, l'expansion sont les conséquences d'un travail. Quel est ce travail? Est-ce que tu t'es préoccupé de refléter Dieu par ton style de vie? Est-ce que tu t'es préoccupé de refléter Dieu dans ton comportement? Qui connaît Dieu en te voyant vivre? Qui connaît Dieu? Qui a connu Dieu en te entendant parler? Est-ce que tes paroles ont révélé Dieu? Est-ce que ton comportement a révélé Dieu? Est-ce que tes agissements ont révélé Dieu? Oh, ce matin, Dieu m'amène à cela. Fais un bilan et dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Dis à Dieu, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, car je suis passé à côté de ce que tu attendais de moi. Je suis passé loin de ce que tu attendais de moi. Je n'ai pas été l'homme, la femme que tu attendais de moi. J'ai fait de ma propre vie ma priorité. J'ai fait de ma propre vie ma priorité. Vous avez reçu des prophéties. Il y a des gens qui ont passé la nuit, la nuit des traversées. On t'a dit, décembre, ce que tu n'as pas eu, tu vas l'avoir. C'est bien beau. Mes frères et sœurs, j'aimerais te dire, on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme a semé ce qu'il moissonnera. Qu'est-ce que tu as semé en janvier pour que tu récoltes en décembre? Qu'est-ce que tu as semé en février pour que tu récoltes en décembre? Qu'est-ce que tu as semé en mars pour que tu récoltes en décembre? Qu'est-ce que tu as semé en avril dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, dans la mission, dans la moisson? Qu'est-ce que tu as semé, Seigneur? Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, pardonne-moi. Dieu attendait que tu gagnes les âmes. Au contraire, depuis le mois de janvier jusqu'en novembre, ton comportement a fait que certains ont dit, non, je ne veux plus suivre les Seigneurs. Ta manière de vivre a amené plusieurs à renoncer à l'Église, à fuir l'Église. Ton comportement a fait rétrograder plusieurs. Ton comportement a fait reculer plusieurs, ton comportement. La Bible dit, si je ne trouve pas le fruit que j'attendais, je vais enlever la sécurité. Je vais empêcher la pluie de descendre. Dieu dit, parce qu'il n'y a pas de fruit, je vais empêcher la pluie de tomber dans ta vie. Je vais bloquer la pluie. Il y aura la sécheresse. Il y aura des bêtes sauvages qui vont venir, qui vont détruire ton travail, qui vont détruire ton mariage. Tu ne viens pas à l'Église parce que tu veux sauver ton mariage, ce n'est pas un problème. Tu ne gagnes pas les âmes parce que tu veux protéger ton mariage, il n'y a pas de problème. Tu ne viens pas à l'Église parce que tu veux protéger tes études, ton diplôme, il n'y a pas de problème. La Bible dit, aucun idolâtre ne connaîtra le royaume de Dieu. L'idolâtre, c'est la personne qui met tout autre chose devant Dieu. Oh Dieu, pardonne-nous pour l'idolâtrie en 2022. Pardonne-nous. Tu es prêt à faire tout sacrifice pour ton travail. Tu as été prêt à faire toute forme de sacrifice pour ne pas perdre ton emploi. Mais tu as été incapable de faire même un petit sacrifice pour gagner une seule âme. Tu as été incapable de faire le moindre sacrifice pour prêcher Jésus. Tu as été incapable de prendre les risques pour annoncer Jésus dans le monde, au travers des réseaux sociaux, dans ton milieu professionnel. Au contraire, tu as ton comportement. Ton comportement est un comportement qui égare. Si quelqu'un savait ce que tu faisais, quelqu'un abandonnerait la foi. Quelqu'un reculerait, renoncerait à Jésus. Dis à Dieu ce matin, je ne veux pas être de ceux qui font égarer les autres. En ce mois de décembre, je ne veux pas être de ceux qui font égarer les autres. Je ne veux pas être de ceux qui font égarer les autres, mais je ne veux pas être de ceux qui font égarer les autres. Je ne veux pas être de ceux qui font égarer les autres. Dans le nom de Jésus-Christ, je décide d'échanger. Élève ta voix, dis à Dieu, je décide d'échanger. Dis à Dieu, je décide d'échanger. Dis au Seigneur, je décide d'échanger. Je vais changer, je vais changer. Je vais changer, Seigneur. Je vais changer, Seigneur. Je vais changer, Yahweh. Je vais produire le fruit que tu attends de moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen et acclame le Roi du Roi. Oh, dis Amen et acclame le Roi du Roi. Amen et acclame le Roi du Roi. Amen et acclame le Seigneur du Seigneur. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Tu dis Amen et acclame le Roi du Roi du Roi. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Donc, je te recommande, en ce début du mois, que nous allons rentrer dans le texte où il y a Luc, chapitre 13, verset 6 et le suivant. Amen. Fait que nous allons être à Esaïe, chapitre 5. Amen. Alors, nous allons, après avoir passé ce moment pour introduire, demi, décembre, demi, nous voulons entrer dans notre thème. Cela a été la pensée du Seigneur spéciale ce matin. Nous voulons rentrer dans notre thème. Alléluia. J'aimerais que ce matin, soit attitude au yon. Nous avons marqué, convainc-nous, pour nous contempler. Nous bâtirons une atmosphère de changement. Alléluia. Aujourd'hui, notre premier jour, nous disons, tout peut changer, sauf Jésus-Christ. Alléluia. Tout peut changer, sauf Jésus-Christ. La maladie peut changer en guérison, sauf Jésus-Christ. Alléluia. La pauvreté peut changer en richesse, sauf Jésus-Christ. Le désert peut changer en un lieu fertile, sauf Jésus-Christ. L'aveugle peut voir, sauf Jésus-Christ. Il n'est pas sujet à changement. Alléluia. La Bible dit, dans Luc 9, le verset 29, il dit ceci. Pendant qu'il priait, écoutez-moi, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Oh, Alléluia. Je déclare en ce mois de décembre, pendant que tu seras en train de prier, comme Jésus, l'aspect de ton visage va changer. Oh, le simple fait que tu décides de prier. La Bible dit, pendant qu'il priait, pendant qu'il priait, attends-toi à ça. Alléluia. Attends-toi à voir ton visage changer. Le visage de Moïse a changé pendant qu'il parlait avec Dieu. Oh, je déclare dans la vie de quelqu'un, toi aussi, pendant ce mois de décembre, pendant ce mois de prière, pendant que tu seras en prière, même si toi, tu ne le vois pas, les gens vont voir que ton visage change. Ton visage change. Je dis à quelqu'un, on a dit sur toi, masque de vieillesse, pendant le temps de prière, ce masque de vieillesse va tomber. Je dis à quelqu'un, pendant que tu seras en train de prier, on avait mis sur toi, le masque du chômage, le masque de la pauvreté, le masque du célibat. Cela va tomber, cela va changer, l'aspect de ton visage va changer. Alléluia. Je dis à quelqu'un, l'aspect de ton visage va changer. Ça veut dire, le visage représente quelqu'un. Ça veut dire, la manière que les gens te voyaient va changer. Oh, je dis à quelqu'un, tu acceptes de prier avec nous en ce mois de décembre. Écoute la première promesse. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Alléluia. Son vêtement. Amen. Je dis, tout ce que tu es va briller pendant la prière. Oh, je dis à quelqu'un, reçois-le au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, reçois-le au nom de Jésus. Oh, je déclare la cessem. Décembre, votre visage va briller. L'aspect de votre visage va changer. Et vos habits vont briller. Oh, je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus Christ. Tu ne vas pas rester avec le même aspect pendant ce mois de prière. Je dis à quelqu'un, au côté, pendant ce mois de prière, ton visage va changer. Tes vêtements vont briller. Tes vêtements vont briller. Oh, je pensais que tu pouvais prophétiser sur toi. Je pensais que tu vas le déclarer sur toi. Oh, moi, je déclare sur moi. Parce que je suis en prière. L'aspect de mon visage change. Oh, parce que je suis en prière. L'aspect de mon visage change. Est-ce que tu peux le déclarer sur toi-même? Le bas est sur le mot. Parce qu'il y a une prière. Il ne va pas changer. 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 L'apparence ne va pas changer. Parce que tu as un mot. Il ne va pas changer. Tu ne vas pas changer. Tu ne vas pas changer. Ce n'est pas que tu peux le déclarer. L'aspect est un mot qui va changer. L'aspect est un mot qui va changer. L'aspect est un mot qui va changer. La parole de Dieu dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage change. Pendant qu'il priait. Pas après la prière. Pendant la prière. Pas la fin de la prière. Pendant la prière, l'aspect de ta maison change, l'aspect de ton travail change, l'aspect de ton mariage change, l'aspect de ton ministère change, l'aspect de notre pays change. Pendant ce temps de prière, pendant le temps de prière, même nos vêtements deviennent d'une éclatante blancheur. Même nos vêtements, même nos vêtements, notre comportement va rayonner, nos actions vont rayonner. Pendant ce temps de prière, pendant que nous sommes en train de prier, même pendant que nous sommes en train de prier, en ce mois de décembre, l'aspect de notre visage change, l'aspect de notre visage change. Pendant la prière, Jésus-Christ était là. Pendant la prière, l'aspect de son visage change. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, l'aspect de la CSM change, l'aspect de la CSM change, l'aspect de la CSM change pendant ce temps de prière, l'aspect de la CSM change pendant ce temps de prière. Est-ce que tu peux le déclarer? L'aspect de la CSM change pendant ce temps de prière. L'aspect de la sessame change. Pendant ces temps de prière, l'aspect de mon ministère change. Mes vêtements revêtent, deviennent d'une éclatante blancheur. Dans le nom de Jésus, je déclare, pendant ce mois de prière, les personnes qui seront en prière, l'aspect de leur visage va changer. Quiconque sera avec nous en prière, on va témoigner, l'aspect de son visage change. Ses vêtements, ses vêtements, ses vêtements deviennent d'une éclatante blancheur. Quiconque est avec nous en prière, son ministère va apporter un nouvel aspect. 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 Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Pendant ces temps de prière, pendant ces temps de prière, pendant que nous serons en prière, les vêtements vont devenir d'une éclatante blancheur. D'une éclatante blancheur. En d'autres termes, pendant ces temps de prière, nos comportements vont changer. Les œuvres de ténèbres vont tomber. Nous allons avoir les actions de la lumière. Nos actes vont devenir les actes de lumière. Nous allons agir comme les enfants de la lumière. Nos actions vont éclater. Nos bonnes œuvres vont se voir dans le nom de Jésus. Pendant que nous serons en prière, nos œuvres vont changer. Oh, je dis à quelqu'un, l'incapacité de poser les bonnes œuvres va tomber. Tu vas recevoir la capacité de faire les bonnes œuvres. De faire les bonnes œuvres. Pendant ce temps de prière, tes œuvres qui sont symbolisées par les vêtements, tes œuvres, tes œuvres, tes œuvres. Tu vas être capable de faire les bonnes œuvres. Pendant ce temps de prière, tu reçois la capacité d'exceller dans les bonnes œuvres. Tu reçois la capacité, l'onction de faire les bonnes œuvres. Ce jour, je déclare, tu reçois cette capacité, tu reçois cette capacité, tu reçois la capacité de faire les bonnes œuvres. Tu reçois la capacité de faire les bonnes œuvres. Dans le monde de Jésus, tu reçois la capacité de faire les bonnes œuvres. Tu reçois la capacité. Oh, la Bible dit, la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu dit, pendant qu'il priait, pendant qu'il priait, est-ce que tu peux le prophétiser? Pendant que je serai en prière, mes œuvres vont devenir excellentes. Est-ce que tu peux les déclarer? Pendant que je suis en prière, est-ce que tu peux le dire? Pendant ce mois de prière, toutes les bonnes œuvres que j'étais incapable de faire, je veux le faire. Je veux le faire. Pendant ce temps de prière, au nom de Jésus-Christ, le Dieu des cieux, repense sur cette Église. La capacité, l'onction d'exceller dans les bonnes œuvres. L'onction d'exceller dans les bonnes œuvres. Pendant ce mois de prière, reçois l'onction d'exceller dans les bonnes œuvres. L'aspect de ta vie change. L'aspect qu'on te connaissait avec change. L'aspect de la CSM change. L'aspect, le visage de la CSM change. Le visage de la CSM change. L'aspect de notre visage change. Au nom de Jésus-Christ, l'aspect du visage de Lorette change. L'aspect du visage de Sandra change. L'aspect du visage de Yannick change. L'aspect du visage de Gaëlle change. Pendant ce mois, pendant ce mois, l'aspect du visage de Nicole change. Pendant ce mois de prière, pendant que nous serons en prière, pendant que nous serons en prière, l'aspect du visage de Maria change. L'aspect de Roland change. L'aspect de chacun de nous change. L'aspect de Maman Marie change. L'aspect du visage de Maman Joséphine change. L'aspect du visage de Élisée change. L'aspect du visage de Riz change. L'aspect du visage de Marie change. L'aspect du visage de Nathan change. L'aspect du visage de la CSM change. L'aspect du visage de Gisèle change. L'aspect du visage de Mbouille change. L'aspect du visage d'un Tumba change. L'aspect du visage d'un Poutou change. L'aspect du visage de l'eau change. L'aspect de la sessame change. L'aspect de Kéna change. L'aspect de Marie-Claire change. Pendant que nous serons en prière, pendant que nous serons en prière, pendant que nous serons en prière, nos œuvres vont parler, vont crier, comme les œuvres de Corneille, comme les œuvres de Corneille, comme les œuvres de Corneille. L'aspect de Stella change. Elle brille dans le nom de Jésus. L'aspect de Dimona change. Dans ce mois de décembre, pendant la prière, quelque chose se passe. Tout celui qui viendra à ces lieux, son aspect va changer. Tout celui qui viendra à ces lieux, ses œuvres vont prier, ses œuvres vont crier. Tout celui qui viendra à ces lieux, pendant ce mois de prière, l'aspect de Mishka change. Elle reçoit l'onction pour les bonnes œuvres. L'aspect de Az change. Elle reçoit l'onction pour les bonnes œuvres. L'aspect de tous mes enfants de la CCM change. L'aspect de tous mes fils change. L'aspect de toutes mes filles change. Ça change. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'aspect de nos finances change. L'aspect de nos activités change. L'aspect du pasteur Nelly change. Oh, ses œuvres brillent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pendant qu'il priait. La Bible dit, pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait. Luc 9, 29. Pendant qu'il priait. L'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait. Bien aimé dans le Seigneur. Dis à Dieu. Que donne-moi de ne pas abandonner cette prière. De ne pas me relâcher. Que rien ne me fasse reculer. Que rien ne me fasse abandonner. Que je reste dans la prière. Jusqu'au 25. Le matin. Le soir. Je reste dans la prière. De lundi à dimanche. Chaque jour. Dans la prière. Avec le pasteur David. Le matin. Le soir. Seigneur. Je veux voir l'aspect de mon visage changer. Je veux voir l'aspect de ma vie changer. L'aspect de mon mariage changer. L'aspect de ma santé changer. L'aspect de mon travail changer. L'aspect de mes finances changer. L'aspect de mes relations changer. L'aspect de mon comportement changer. Même mes oeuvres deviennent éclatantes. On reçoit une clarté. Un rayonnement sans pareil. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. De Corinthiens 3, verset 18. De Corinthiens 3, verset 18. Dis ceci. Nous tous donc. Nous tous qui. Sans voile sur le visage. Contemplons comme dans un miroir. La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Alléluia. Nous sommes transformés à son image. De gloire en gloire. Par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Tu es en train de déclarer ce mois de contemplation. Où je vais rester en train d'adorer. Parce que j'adore le Seigneur. Et je vais adorer le Seigneur. Je suis transformé. Alléluia. Je proclame la transformation. Je proclame le changement. Parce que je suis un adorateur du Seigneur. Parce que je contemple le Seigneur. Je ne veux pas contempler les problèmes. Je ne veux pas contempler la maladie. Je ne veux pas contempler mes ennemis. Je ne veux pas contempler la haine des gens. Ce mois de décembre. Parce que je contemple le Seigneur. Parce que je contemple le Seigneur. Sans voile. Je contemple le Seigneur. Mes yeux sont sur le Seigneur. Je reçois le changement. Je reçois la transformation. Déclare-le. Parce que je suis un contemplateur de Dieu. Parce que je suis un contemplateur de Dieu Parce que nous sommes allés en Zambé Parce que nous sommes admirés Zambé Parce que nous sommes commis en Zambé Nous recevons Nous avons des changements Nous avons des changements Le changement est de notre vie A cause de la louange A cause de l'adoration A cause de la contemplation Nous avons une transformation Dans l'église Changement A cause de la contemplation A cause de la contemplation Nous aussi La Bible dit Sans voile Nous contemplons Comme dans un miroir La gloire du Seigneur Nous sommes transformés La Bible dit Élisez, regardez, contemplez Élie est en train de monter Et il a reçu quelque chose Oh, ceux qui contemplent le Seigneur Reçoivent quelque chose Reçoivent quelque chose Reçoivent quelque chose Dans le nom de Jésus En ce mois Je vais être celui qui contemple Qui contemple Qui contemple Oh, je vais admirer le Seigneur Je vais adorer le Seigneur Je vais adorer le Seigneur Je ne veux pas contempler les problèmes Je ne veux pas contempler les défis Je ne veux pas contempler ma plaie Je ne veux pas contempler ma douleur Je vais contempler le Seigneur Oh, je vais rester en décembre Dans la contemplation du Seigneur Je vais être dans la contemplation Je vais être dans la contemplation Contemplation Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je vais être dans la contemplation Dans le nom de Jésus La contemplation amène la transformation La contemplation Écoute-moi La Bible dit ceci Dans les déserts Lorsqu'ils avaient été mordis Par les serpents brûlants Alléluia La Bible dit Alléluia 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 Le secret de la contemplation Alléluia C'est lui qui contemple La Bible dit Les serpents des rêves étaient le symbole de Jésus Oh je laisse mes yeux Je regarde le Seigneur Oh tu es merveilleux Seigneur Tu es admirable Alléluia J'aimerais rester dans ta maison Comme David peut dire Mieux vaut une heure Un jour dans la maison du Seigneur Que mille ans ailleurs Voilà l'attitude des contemplateurs Alléluia Quand tu prends cette décision Il y aura la transformation La Bible dit Élisez ce jour-là Il devait regarder son maître enlevé Celui qui contemple Reçoit une nouvelle option Celui qui contemple Reçoit de nouvelles capacités Celui qui contemple Reçoit une force nouvelle Reçoit une portion nouvelle Pour faire mieux que les autres Ce matin Deux choses Quand tu restes sur le Seigneur Et l'eau comme au côté Au contraire 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 Alors élève ta voix Prie que Dieu te donne cette capacité De rester un contemplateur Et déclare Parce que je suis un contemplateur Je déclare Le changement dans ma vie La transformation dans ma vie Commence à déclarer Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Oh je prie Seigneur Donne à la SESEM D'être une église Deux hommes et de femmes Qui ne regardent pas la plaie Mais qui restent Regarder le Seigneur Donne à la SESEM Oh Dieu Donne à nous d'être une église Non pas focalisée Sur les problèmes Mais qui contemple le Seigneur Qui proclame Les bienfaits de Dieu Qui proclame Le merveille du Seigneur Donne à nous d'être Cette église Qui reste Totalement Entièrement Sur le Seigneur Qui reste Totalement Entièrement En contemplant le Seigneur Oh ce matin Dans le nom de Jésus Donne à nous d'être Une église Qui contemple le Seigneur Pas qui contemple La haine des gens La méchanceté des gens Des gens qui ont des pieds À la place des cœurs Des gens qui ont des marteaux À la place des cœurs Des gens qui ont des canifs À la place des cœurs Seigneur Je ne veux pas Être transformé Oh la Bible dit Ces jours-là Les animaux Qui contemplaient Qui contemplaient Les arbres Les arbres rayés Les arbres rayés Ils se reproduisaient En cela La contemplation Te fait devenir Ce que tu contemples Oh la contemplation Te donne la possession De ce que tu contemples La Bible dit Parce que nous Contemplons le Seigneur Nous sommes transformés En son image Oh ce matin Prends la décision Je ne veux pas Contempler le problème Je ne veux plus Contempler le problème Bien-aimé Si tu veux que la situation Change Arrête de contempler Le problème Arrête de contempler Le problème Jacob Aïe Des bêtes rayées Parce que ces bêtes Contempler le bois rayé Frère et soeur Mon frère Ma soeur Dis à Dieu ce matin Qu'elle te donne la grâce De contempler Ce que tu veux devenir Oh donne à Dieu Dis à Dieu Donne-moi De regarder Toujours ce que je veux devenir Dieu dit à Abraham Ce que tu vois Je te les donne Ce que tu vois Je te les donne Ce que tu vois Ce que tu vois Dieu nous donne La gloire de Jésus Si nous regardons La gloire de Jésus Alléluia Oh est-ce que tu peux Écoute-moi Nous sommes dans l'attitude Reste seulement debout J'enrichis un peu Ton vocabulaire de prière Alléluia Je dis Quand tu prends Genèse Dieu dit à Abraham Le pays que tu vois Je vais te les donner Amen Bien aimé dans le Seigneur Refuse de continuer A voir Quelles sont mauvaises choses Quelqu'un dit Amen Ceux qui ne voient Quelles sont mauvaises choses Sont transformées en mauvais Toujours dans Genèse Jacob Lorsque Laban avait volé son salaire Avaient changé son salaire Qu'est-ce qui a fait que C'est maintenant Jacob Qui deviennent riches Et Laban ne deviennent pauvres Le miracle de la contemplation La Bible dit Que Jacob faisait des bois Il Avant de dire Quelles sont mauvaises choses Quelles sont mauvaises choses Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire Okobota Et l'okosomona Okobota Et l'okosomona Et l'okosomona Et l'okosomona Passion Avec admiration Okobota contempler. Alléluia. Ce que tu vois avec admiration dans tes yeux, c'est ce que tu vas produire. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu va plus loin. Il dit ceci dans ses textes au travers de Paul. Il dit quoi? Ce que vous contemplez. Si vous contemplez, non, on a l'exode d'abord. Il dit, si vous regardez les serpents, en voyant dans les serpents la guérison, vous allez être guéris. La manière de voir détermine ta productivité. Alléluia. Et talélinayo est un clé de changement. Est-ce que vous vous voyez, Kinga? Ndélinayo yako tala. Ndélinayo yako bongwana. Amen. Celui qui regarde Jésus comme étant capable de le sauver, il sera sauvé. Mais celui qui regarde Jésus comme étant juste un nom d'histoire, comme étant une distraction, il ne recevra rien. Quelqu'un dit Amen. Comment tu regardes Jésus? La Bible dit, nous tous donc, les visages découverts, nous contemplons comme dans un miroir sa gloire. Nous sommes transformés quoi? En son image. Alléluia. 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 Le Fils des Prophètes 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 Mes yeux vont contempler le Seigneur Mes yeux vont contempler le Seigneur Mes yeux vont contempler le Seigneur Dis à Dieu mes yeux à partir de maintenant Je ne commettrai pas l'erreur De garder mes yeux Sur ce qui ne marche pas Je ne regarderai pas ce qui ne va pas Je regarderai la gloire du Seigneur Le poids de notre Dieu Face à ce chômage Face à cette maladie Je ne veux pas garder mon attention Sur les bilans de médecins Sur les rapports médicaux Mes yeux vont rester sur la parole du Seigneur La parole de Dieu dit Par ses maîtrisions Vous avez été guéris Je garderai mes yeux Sur ce que dit le Seigneur Le Seigneur dit Il s'est fait pauvre Afin que je sois riche Je garderai mes yeux Sur le Seigneur Je garderai mes yeux Sur sa parole Je garderai mes yeux Sur ce qu'il a dit Je garderai mes yeux Sur ce qu'il a dit Oh Dieu donne moi la capacité Alléluia Amen Il y a quelque chose Qui n'est pas facile Bien aimé C'est facile de dire Que Médecins en lobby Cancer C'est pas facile Alléluia Et ça facilité Et ça facilité Quand on dit A cause du tribalisme Tu es le seul De telle province Mais là On ne donne qu'à telle province La promotion Il n'est pas facile de dire Que je suis l'exception Alléluia Alléluia C'est facile à dire Mais quand tu es dans la situation Nous avons vraiment Sui Ce n'est pas facile Alléluia Ce n'est pas facile D'enlever l'attention Sur le problème Et de mettre notre attention Sur le Seigneur La Bible dit Ceux qui se confient dans le Seigneur Lorsqu'ils traversent La vallée de l'ombre de la mort La vallée des ossements Ils la transforment Est-ce que nous nous faisons Comment vous disiez Non, nous sommes Quand nous vivrons Que nous vivrons Comment nous devions changer Comment nous devions changer En regardant C'est lui qui change Alléluia Alléluia Nous sommes Nous sommes Nous sommes Nous sommes Nous sommes Alléluia Nous sommes Nous sommes Sous-titrage ST' 501 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 Amen Okay, la Bible Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501